salut les voyageurs et les passionnés de technologie nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici je suis en Turquie à Ankara et c'est une vidéo dans lequel je vais vous parler de mon drone DJI Mavic Mini que j'ai perdu ce matin paix à son âme ce petit drone que j'ai testé dans plusieurs vidéos que vous avez regardé que vous avez beaucoup aimé et j'en étais arrivé à la conclusion que c'était vraiment un très bon drone en condition d'extérieur il était bien en condition d'intérieur il était bien je l'avais fait aussi voler en quickshot pour vous faire des petites démonstrations de comment faire des petites vidéos super sympa et je vous l'avais testé en mode nuit à Istanbul donc c'est vraiment un très bon drone mais ce matin il m'est arrivé un petit accident je suis monté sur le toit de l'immeuble donc je suis au huitième étage je règle mon drone comme d'habitude télécommande le drone je fais décoller le drone et je l'envoie en direction de la mosquée qui se trouvait à 500 mètres je voulais faire un plan de la magnifique mosquée qui se trouve à côté de mon appartement et donc je le fais revenir il est en stationnaire au dessus de moi je regarde les paramètres de la caméra et à un moment donné bam il part à gauche alors il part à gauche dans une direction qui était plutôt chargée en bâtiment et donc je vois que le signal coupe 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 puisque vous savez je vous en ai parlé dans la vidéo sur l'extérieur que la portée du drone n'était pas forcément exceptionnelle donc du coup je me retrouve avec le drone qui commence à partir dans une direction sans que je puisse reprendre le contrôle et au fur et à mesure je perds le signal je récupère le signal je perds le signal et arrive ce qui devait arriver je perds complètement le drone et là je suis dégoûté ça m'est jamais arrivé en fait j'ai eu plein de drones de DJI j'ai jamais vraiment eu aucun problème et donc là vraiment dégoûté donc je suis parti maintenant pour essayer de le retrouver voilà alors là derrière vous avez le bâtiment gris et en fait le drone il a volé dans cette direction par là bas on est parti pour aller voir voilà donc là vous avez le rent car c'est ce que vous voyez c'est les derniers plans du drone avec le signe jaune donc qui était au niveau de ce building pas très loin est ce que vous voyez aussi que vous pouvez repérer c'est la voiture jaune ici qu'on voyait d'en haut donc en fait le drone il est resté à ce niveau là en stationnaire et je sais pas ce qu'il a fait après hélas ce que vous avez c'est les bâtiments est ce que vous voyez derrière c'est les grands bâtiments qu'on voyait aussi en fait du dernier plan drone et donc l'idée c'était d'essayer d'aller vérifier en hauteur si toutefois quelqu'un l'avait retrouvé et voilà la mémoire de mon drone ciao perdu ici quelque part sur un de ses toits ou quelque part ici ciao bon voilà retour à l'appartement impossible de mettre la main sur le drone donc du coup une prochaine étape ça va aller de le racheter parce que la meilleure des solutions quand on est dans une situation critique comme ça comme quand on est en voyage c'est de prendre sur soi et puis si vous perdez vos drones et que vous avez moins de le racheter rachetez-le donc je pleure beaucoup en mémoire à mon petit drone DJI Mavic Mini et je suis parti ici à Ankara pour aller en racheter un nouveau et donc je vous emmène avec moi visiter la petite boutique DJI qui se trouve ici à Ankara et on se retrouve un petit peu plus tard voilà quand on a perdu son drone en Turquie et qu'on est très triste ce qu'on fait c'est qu'on va dans un magasin DJI racheter son drone 400 euros d'un autre côté j'ai fait une réclamation auprès de DJI en disant que c'était la première fois que je l'avais perdu et que c'était vraiment étonnant que je l'ai perdu que le signal avait coupé j'ai donné les raisons et donc j'attends la réponse de DJI mais comme je peux pas me passer du Mavic Mini je suis parti ici l'acheter on va voir la boutique tout de suite boutique DJI ici à Ankara DJI voilà on trouve tous les produits de DJI bah c'est pas la boutique dans laquelle j'avais été quand j'étais en Bulgarie mais c'est déjà bien et ça dépanne bon là vous trouvez tous les modèles de DJI avec le Mavic Air on a ici le pare-soleil le Mavic Pro et le Phantom 4 Pro Plus voilà pour mémoire j'avais acheté le Mavic Mini Combo et cette fois ci je pars sur le modèle tout seul puisque j'ai que le drone dont j'ai besoin 400 euros en moins c'est le prix à payer quand on perd son drone voilà l'entrepôt de la boutique regardez tous ces drones ici qui sont prêts à être livrés et derrière vous avez les Mavic Mini regardez il y en a il y en a il y en a il y en a je viens d'acheter donc le drone ici what's your name again apura thank you et le magasin s'appelle Eren Obi si vous venez ici en Ankara vous pouvez acheter thank you je suis toujours dans la boutique DJI j'ai acheté le drone 399 euros ça fait mal je vais essayer de revendre la télécommande et j'ai fait un dossier de réclamation auprès de DJI pour leur dire que j'ai perdu mon drone et que j'ai l'habitude de faire voler des drones et que je comprends pas donc bah on va voir ce que ça donne mais ça fait quand même mal de perdre 400 euros et de devoir racheter un drone c'est la vie ça arrive il faut aller de l'avant voilà dans la suite de la vidéo je vais vous montrer ce que j'ai fait pas à pas donc j'ai contacté via le support du site internet DJI donc j'ai fait une demande de réparation j'ai choisi donc le modèle du drone qui posait problème donc c'était mon Mavic Mini et ensuite ils m'ont demandé de qualifier le problème et j'ai été dans la liste des problèmes et j'ai mis autres questions ensuite quelques jours après j'ai reçu un email de DJI avec une procédure qui me demandait de récupérer les logs donc les dernières informations de vol pour qu'ils puissent vérifier ce qui s'est passé je leur ai fait un très très bel email dans lequel je remettais l'ensemble de mes informations et donc la facture de mon drone ainsi que les derniers logs ensuite on a eu quelques échanges d'e-mails et j'ai eu la confirmation par le service technique que du coup c'était pris en charge et qu'ils allaient m'envoyer un nouveau drone pour remplacer le drone qui avait été perdu donc ça c'était vraiment une très très bonne nouvelle honnêtement tant que je l'avais pas vu j'y croyais pas mais quelques jours après je reçois un email du ps qui me dit que le colis est en route et j'ai reçu mon colis dix jours après franchement c'était une bonne surprise me voilà de retour à l'appartement donc du coup moralité de l'histoire c'est que DJI a accepté ma demande de support et même si j'avais pas le DJI care en fait qui me permet d'avoir un support premium ils ont analysé les logs et comme je voulais expliquer les logs ont parlé d'eux-mêmes et le drone est parti sans que je lui envoie de signal et donc ils m'ont renvoyé ce drone donc encore une fois merci beaucoup à DJI c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup très bientôt un nouveau drone a priori va sortir qui est le DJI Mavic Air 2 qui promet un signal meilleur grâce à Locus Sync c'est ce que je vous avais expliqué avec le Mavic Mini qui utilise le wifi et dans les environnements urbains c'est souvent beaucoup d'interférences et donc le signal peut être brouillé et on peut on risque de perdre son drone donc ça c'est un des problèmes qu'on peut avoir avec le Mavic Mini donc vivement vivement le Mavic Air 2 qui sera probablement un petit peu plus cher mais qui sera probablement aussi plus fiable en termes de portée voilà j'espère que la vidéo vous a plu si elle vous a plu mettez un petit pouce moi ça me fera plaisir si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous suivez mes aventures depuis quelques temps je vous remercie beaucoup le nombre d'abonnés augmente ouais je vais bientôt avoir je pense 10 000 abonnés et ça me fait vraiment très plaisir que vous fassiez partie de mon aventure de benji around the world donc si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de benji around the world ciao